Nous allons maintenant insérer du texte de façon dynamique dans GeoGebra la version 4. Nous allons créer un polygone à l'aide de points et de segments. Nous allons maintenant calculer les angles intérieurs à notre polygone créé. Et finalement, l'angle externe D, voilà. Maintenant, nous allons insérer du texte et rendre celui-ci dynamique selon les points qui varient. Donc, l'angle variera en même temps. Allons-y. Dans la zone de texte, nous allons sélectionner Formule Latex. Nous allons aller chercher le symbole angle. Inscrire l'angle ADC. Égal. Nous pouvons aller chercher nos objets un par un. Alpha plus bêta. Et finalement, le dernier angle. Maintenant, nous allons insérer du texte dynamique. Pour cela, nous allons utiliser le clavier virtuel que nous offre GeoGebra. Insérons l'objet Alpha. Et à partir du clavier virtuel, vous voyez, on a cliqué à l'intérieur de cette zone. Nous allons ajouter l'addition. Second angle. Et finalement, l'addition du troisième angle, représenté par la lettre grecque. Et voilà, nous avons le résultat dans l'aperçu. Nous allons tasser le clavier virtuel. Et cliquons OK. Maintenant, vous voyez, le texte est là. Et si vous bougez les points, eh bien, les angles sont dynamiques. Le texte est dynamique et le calcul se fait automatiquement. Ajoutons un cercle. Le centre D passant par C. Et nous allons maintenant lier et libérer un point. Vous pouvez prendre le point B et aller cliquer sur le cercle. Celui-ci va s'accrocher au cercle. Ainsi, la même chose pour le point A. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous amuser à déplacer les points sur le cercle. Et observez le calcul qui se fait automatiquement dans votre texte. Merci. Merci. Merci.